Il est star, il est devenu figure emblématique, connu et reconnu, il ne passe jamais inaperçu aujourd'hui. L'homme a changé de style, il a changé d'âge, il a changé de classe, il devient figure emblématique de notre pays. Il est aujourd'hui l'un des hommes les plus populaires de la Guinée, il est notre invité. Grand Puy, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir pour nous de t'avoir ici. Quoi ? Accompagné sur ce plateau de son big manager, celui qui en quelques mois s'est investi pour changer l'image de l'artiste, de l'homme, de ce Guinée ayant aussi réclamé, Alpha Silla Fonseca. Bonjour. Bonjour, Tonton Chauvel. Voilà. Merci à vous aussi de répondre à notre invitation. Merci d'être au service de la nation. Grand Puy. Quoi ? Et à quoi si, dès qu'il y a un problème, il y a un problème, il y a un invité. Oui, oui. Voilà. Mais il y a un peu de temps pour nous. Ah. Il y a un invité, dès qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps à l'arrivée. Oui. C'est quoi ? Parce qu'il y a un Star, il y a un Yonito, il y a un peu de temps à l'arrivée. Oui, oui. Mais il y a un tournée. Oui, oui. Oui, oui. Il y a un tournée. Bon, parce que c'était mieux de passer quand même. Dieu merci. C'est mieux de passer. D'accord. On est parti à Bijan. Après, avec Baboukou, on devait partir encore à Dakar même. Dakar, oui. Oui. Mais j'ai entendu des décès qu'il fallait. OK. Tu as tout arrêté. J'ai tout arrêté. Il fallait que tu rentres d'abord. Oui, que je rentre d'abord. Mais nous, on a entendu à la réponse. Oui. À la réponse. Oui, oui. Parce que quand on est entré à Baboukou, parce que mon manager, il ne me prépare du quoi. Parce qu'il m'a dit, je vais faire quelques choses un jour. Oui, oui. Voilà. Oui, parce que les dates étaient déjà calées, le programme était ficelé. Moi, déjà, moi, je suis ficelé pour ça. Oui, oui. Alors que moi, je suis reconnaissant. Tu es reconnaissant. Tu as toujours parlé de Kerfala quand tu es. Oui, oui. Partout, tu es passé. Tu as toujours parlé de Kerfala. Oui, c'est le mec qui va donner le micro. Oui, oui. Ça, je ne suis pas menti pour ça. D'accord. Ça, je ne cache pas ça. D'accord. Et aujourd'hui, il est décédé envers du père à son âme. Oui. Alors qu'on a levé, on a parti salir de la famille. Bien salir de la famille. Je suis reconnaissant à Kerfala. J'ai toujours dit ça. Ces femmes, elles sont très pleurées. D'accord. C'est ça. Oui. Alors que si je ne vais pas partir là, je n'ai pas content de... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, de l'aéroport directement, on nous apprend que vous êtes parti chez Kerfala. Oui, oui, oui. Vous présentez les condoléances. Là aussi, c'est un signe fort. Oui. Mais on va revenir sur les sorties de Grand P. Grand P, à Bamako, par exemple. Oui. On te voyait sur les réseaux sociaux et il y avait le Mali qui ne voulait pas te laisser sortir de la veille. Comment ça s'est passé avant le coup ? Bon, ça s'est passé dans le travail. Parce qu'ils m'ont invité partout. Ce n'est pas que j'allais. Ce n'est pas que j'allais. Oui. Ça, je n'ai pas envie de présenter ça. Ils m'ont invité partout. Mais c'est grâce à Célie Kylévaté. Je suis reconnaissant au Mali. D'accord. C'est grâce à Célie Kylévaté. Je suis reconnaissant au Mali. D'accord. Avec mon bébé David. Bon, avec Afoukéta. Afoukéta, Oumousangaré. Oumousangaré aussi. Mais peut-être que tu vas partager ce que Barouba t'a donné. Parce qu'on a appris que Barouba t'a donné beaucoup. Non, non, non. Si, si, non, 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 ça va avoir notre part grimpée. Tu sais, tu sais, il va donner pour financer au moins l'album. Oui, oui, c'est l'album qu'il a financé. Bravo, félicitations. Félicitations. L'album, il est prêt. L'album est prêt. L'album est prêt. Après Bamako, c'était la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire. Mais c'était ce qu'on avait eu croire. D'accord. Bamako, Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai invité la Nouvelle-Malie. La Nouvelle-Malie. Oui, oui. La Nouvelle-Malie. Tout à l'heure, on va donner la parole au manager. Avant de parler de l'étape de la Côte d'Ivoire. En tout cas, aujourd'hui, on va dire aussi père à l'âme de Didier Arafat. Didier Arafat qui t'a accueilli. Et puis, vous avez passé du moment ensemble. Le manager Alpha. C'est vrai, aujourd'hui, je le disais, qu'en quelques mois, vous avez réussi à amener Grampé très loin. Je ne vais pas vous demander le petit secret. Parce qu'il y en a aussi qui sont allés appeler à partir à l'école pour le management. Mais du coup, quel est le programme de Grampé maintenant ? Il y a une sortie d'album qui est prévue pour le 4. Où nous en sommes par rapport au prix de la Côte d'Ivoire ? Et d'ici ce soir, le morceau sera disponible. Et les préparatifs, quand même, s'avancent très bien. Avec l'aide de bon volonté, malgré qu'aucun sponsor n'a pu réagir sur le coup. Mais on espère que ça ira vraiment très bien. Car il y a des artistes qui doivent venir un peu partout. de la Côte d'Ivoire, la France, le Mali et en Guinée aussi. Bien. C'est le 4 octobre. Oui, le 4 octobre au Palais. Le 4 octobre à 14h, au Palais du Peuple. Donc, jusque-là, il n'y a pas eu de sponsor. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas cette sortie d'album de Grampé. Pourtant, nous, guinéens, nous devons le faire. Personne physique et morale, nous devons accompagner cette sortie d'album de Grampé, qui est notre figure emblématique aujourd'hui. Vous nous garantissez qu'il y a accompagnement ou pas, puisqu'il s'agit de Grampé, ce concert aura lieu. Aura lieu. Bel et bien aura lieu. Et ça va faire vraiment du jamais vu en Guinée. D'accord. Incha'Allah. D'accord. Mais vous demandez quand même à ce qu'on vous accompagne, parce qu'il y a des imprévus. Il y a des trucs qui peuvent tomber au dernier moment. Des artistes sont programmés. qui vous l'avez dit tout à l'heure, doivent venir de l'étranger, de la France, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal. Il y en a aussi qui sont en Guinée, qui seront retenus pour cette sortie d'album. Ok. Grampé, la Côte d'Ivoire. Mais attendez, d'abord, je vous reviens. Est-ce que vous n'avez pas souvent de problème avec Grampé, Grampé et son public ? Parce qu'il devient aujourd'hui cette figure de proue. Bien sûr, bien sûr. Grampé, actuellement, ce n'est vraiment pas facile de le faire sortir en public. Donc, tout le monde réclame Grampé, des vieux sages, des mamans, des enfants. Tout le monde veut voir Grampé. Et donc, c'est vraiment un honneur pour l'Afrique et pour la Guinée. Et surtout, mon travail. Et je suis fier de la Guinée aussi. D'accord. Bien. Grampé. Oui ? Grampé en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que, Bamako, par exemple, on a vu, franchement, on nous a écrit que les femmes maliennes ne veulent pas laisser Grampé partir. Voilà. Il y en a qui nous ont dit que Grampé s'est mariée à une malienne. Ça, c'est fou, non ? Ah. Tu sais, la Guinée est malie, c'est la même chose. Oui. Mais, pour tous les pays, c'est moi qui j'aime. La Guinée. Voilà. Oui, la Guinée. Ça. Oui, oui. Mais Mali, on a beaucoup aimé là-bas. Oui, beaucoup aimé, mais c'est pourquoi les femmes maliennes te mettent beaucoup en valeur. Les femmes guinéennes ne te considèrent pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ah, bon. Je suis très content, Camille. Oui, oui. Je suis très gentille. Tu es content des femmes maliennes. Je suis très gentille. Oui, elles sont gentilles, oui. Ah. Ça, je n'ai pas oublié ça. En tout cas, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a dit, Sorel, grimper la CNK. Que j'ai un problème avec grimper ici. Ah, oui. C'est ça, C'est lui qui est gentille. Je le connaissante. Ah, oui. Et grimper en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé ? Côte d'Ivoire. Ah oui. Moi aussi, j'ai été bien passé. J'ai été bien passé. Parce qu'à la faute, nous, on a entendu ce décès, ici. Parce que ce n'est pas devant nous. Oui, oui, oui. Vous êtes rentré déjà au pays. On est rentré déjà au pays. Oui, parce que tu as voulu fêter en famille. Ah. Non, on a fêté en Mamakou. Mamakou. Oui. Oui, ça nous a trouvé au Mali. Oui, oui. Oui. D'accord. Arafat Didier, il est décédé par son âme, mais tu as passé du moment avec lui. Mais avant, tu as fait quelques featuring avec Afoukita aussi. Oui, Afoukita. Un featuring avec Afoukita. Ça, c'est très bien fait. Ok. Afoukita, le morceau, c'était sur quoi même ? Eradina. Eradina. Ma vie. La vie. La vie. Eradina. Ma vie. Est-ce qu'on a le morceau bien ? Tu veux qu'il chante un peu ? Oui, il va faire un petit acapula. Oui, vas-y. Moi, je vais chanter à sa vie, chanter à sa vie, à chanter à sa vie. À toi, je suis allé à sa vie, grimper à sa vie au haut, grimper à sa vie. Moi, je vais dans ma vie, c'est ce que je cherche dans ma vie. Ma vie, j'ai aussi à sa vie. Moi, je vais dans ma vie, c'est ce que je cherche et à l'a. Oui, super bien. Mais si tu vas aimer un jour, un jour, je vais venir là, les gens vont travailler. Et un. Moi, je vais aussi. Hé, grimper. Voilà. Mais le 4 là, qu'est-ce que tu vas faire le 4 octobre ? Ah non, ça va, il va faire le show. Je vais faire le show. Oui. Télé show. Oui. Ça sera en live. Oui. En live. Oui. Quel est l'orchestre qui va l'accompagner ? Narumba, je crois. Narumba, le naro jazz. Oui. Il a fait un featuring avec Azaya aussi. Oui, Azaya, Azaya. Azaya, aujourd'hui avec Afu Keïta. Afu Keïta. On nous a vu avec Oumu Sangaré, qui est une étoile, une étoile de notre musique. Mais Grampé a eu la chance de côtoyer toutes ces grandes stars de la musique africaine. Donc, ça fait de toi aujourd'hui une figure emblématique. Il y en a qui sont sur le marché depuis longtemps, qui n'ont pas la chance de collaborer avec ces grands artistes. Est-ce que c'est une chance pour la Guinée ? Oui, Grampé, est-ce qu'il a une chance pour la Guinée ? Oui, c'est une chance pour la Guinée et l'honneur pour la Guinée. Oui. Vous savez, dans ce milieu, en tant que manager, il faut toujours créer pour un artiste. Un manager ne doit jamais suivre la ligne d'un artiste. Donc, l'initiative depuis en Égypte, j'attendais des rumeurs qu'après l'Égypte, l'affaire de Grampé, ça va finir. D'accord. Donc, directement, j'ai appelé les amis du côté du Mali, tracé un programme de tournée avec mon artiste. Mais déjà que Grampé était vraiment attendu au Mali et en Côte d'Ivoire aussi. Donc, j'ai profité de la situation. On est allé voir Sidi Kijabate, qui a fait une vidéo, il l'a posté. Directement, les Maliens, ils sont tous venus. Il y a Moumet Djabi aussi qui nous a vraiment accueillis. On est allé voir Oumosangaré, Baruba, les Mémoun Aïdara. Tout le monde, le Mali était vraiment content de Grampé. Donc, jusqu'à ce qu'on a eu l'honneur de le faire jouer au stade du 26 mars, le jour de le concert de Sidi Kijabate. Il était le seul artiste vedette invité. Donc, ça aussi, c'était vraiment l'honneur pour la Guinée. Et ensuite, on est allé aux côtés de la Côte d'Ivoire, où on a rencontré aussi des grands stars. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le carréfour de la musique et de l'ambiance. Donc, ils nous ont aussi vraiment accueillis là-bas. Et l'artiste guinéen qui a pu émerveiller la Côte d'Ivoire de cette nouvelle génération, c'est Grampé. Il a fait sortir, il a émerveillé les Ivoiriens. Sinon, ce n'est pas facile que les Ivoiriens sortent, mais il a pu faire ça. Donc, c'est vraiment l'honneur pour la Guinée. Et le meilleur reste à venir. D'accord. Parce que le combat continue. Justement, on va voir ce que le 4 octobre va donner, par exemple. Il a été annoncé à la dernière production de vacances loisirs, mais le calendrier était... Oui, on n'a pas pu venir parce qu'on était en commission vers l'embahim, donc avec les embouteillages. Mais prochainement, on va assister. C'est vrai, parce qu'on a assez fatigué les enfants, c'est-à-dire au cours de cet enregistrement d'émission. Grampé, c'est Grampé qui arrive, c'est de lui le passage. Donc, la prochaine fois, Grampé sera l'invité de l'émission Vacances loisirs, à la demande des téléspectateurs, également des producteurs de cette émission qui, aujourd'hui, fait la fierté des vacanciers à Conakry. On va revenir un peu sur Grampé, un de ses titres phares comme ça. Je pense bien qu'il n'est pas accompagné d'instrumentistes, sinon c'est ce qu'on nous réfère. Lui-même, il a des mélodies. Ah bon ? Ah bon ? Non, il a des mélodies, il peut nous en proposer. On va aller, on va aller, propose-nous un truc comme ça. Il faut chanter Marisagro avec tes mélodies. Oui, on va aller. Il faut chanter Marisagro avec tes mélodies. 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 Voilà c'est bon. Il a fait un signe. Bravo ! Grampé, il y a une émission qui est dans une émission. Oui. Non ? Il faut bien. Oui. Je sais. Il faut dire que ça, c'est un peu. Non, il faut dire que ça, c'est un peu. Non, il faut te voler. Non, ça c'est pas une musique. non ça c'est en musique et tu n'as même pas chanté ça c'est à dire comme ça avec pagaille ça c'est ça c'est pour toi donc grimpé de par son nom c'est ça moussa d'accord d'accord donc grimpé le 4 n'a pas fait le 4 n'a pas fait on met un message une des fois la république b et ce que tu peux ce que tu gardes pour eux marole mais renavala ce serait ou bien monique a ruiné quoi le courant à faire un mot des mois c'est ce qui est alors ça le fait que tu as ouais j'ai passé mais ça j'ai fait un avec ou s'en gagne avec ses clients et avec mon maître d'habits en regardant tout et tout beaucoup de public et rafael 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 avec vous êtes à la défense par exemple au déplacer or on part250 le 4 le 4 octobre parler du peuple à partir de 14hesten qui rafael e rafael et rafael et rafael et rafael et rafael et rafael ya tout le monde tout le monde le 4 octobre prochain parce qu'on est en fafaites ouais les délégations enfin ouais c'est vraiment grave et rafira c'est des coups de batte et fafait ou nous a gagné à l'efface et taf qui est à un fou qu'est-ce 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 qu'est moi j'ai tout sa famille a d'accord d'accord et et balia balia la femme de kerfala donc moubara n'y a rien mais grampé par la fameux tama qu'on a grampé parfa Ah, pas ça qu'on t'a l'air, je vais chouper ça. Grand-Pé Barafa et A, Grand-Pé Barafa et A, Grand-Pé Barafa et A, Grand-Pé Barafa et A, Grand-Pé Barana et A, Grand-Pé Barana et A, Grand-Pé Barana et A, Ma-Fé-Sabu-la-la, Alalala, Dunia-Tambu-la-la, Alalala, Masaya-Tanara, Moujitiya-Tanara, Saramaya-Tanara, Tortilla-Tanara et A, Grand-Pé Barafa et A. Grand-Pé Barana et A. Grand-Pé Barana et A. La Guinée ini fait trois nightmares. Mavera bandera Ballaire et ma mère n'a pas changé avec aussi la NAK. Oro ki fa 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 AD. donc c'est vrai quoi c'est ça alors donc grimpé grimpé vocal à mon amour elle doit venir et d'oxygène et d'oxygène et d'oxygène et d'oxygène préparé à du voir et d'oxygène et d'oxygène et d'oxygène à ce qui il est très il est très reconnaissant et on aime bien ça chez lui alors là m'a renault et c'est bien qu'il faut la finir la barre à rafira d'accord moustapha de l'éventure et aussi nous faut des clés à thé la tamboura mais la guiné à la guiné à mouf en marie non non faut des clés à tu abana mais la guiné à mouf en marie à de toute façon donc faut des prières et que ça t'arrive toi aussi merci donc à grimpé merci alpha alias foncé car comme ça on l'appelle dans son dixine natale passé dans colo matin grampé moubraine à l'arrivée et donc on le 4 octobre à l'air du peuple à courant dans le monde et j'ai salué ma tante mawakita n'ont qu'à la famille et ma sœur m'a fait qu'il a fait qu'il a fait qu'à mara s'en est la camara avec un sain et la camara avec un sain et la camara avec un sain et la camara j'ai salué et touche et touche et sans oublier aussi avec le manteau diogo le manteau baidi haribo qui fait beaucoup pour nous baidi haribo et héber la famille les matins guenton au mans en faldine et berakata guiné qui l'affaire à suivre à des casse baman à la baisse on dirait à l'aise à la moto un peu vers le village comme ça ouais ouais parce que tu as n'aï d'oxygène qui m'a d'en montagne à ori merci la suite elle est bonne vous êtes dans que le matin on consume le stress pour consommer la bonne humeur un four culturel dans un instant avec aïsha kader sila